Musique Musique Sous-titrage ST' 501 Mesdames, Mesdemoiselles, chers compatriotes, bonjour, bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles, chers compatriotes, bonsoir. Voilà, tout d'abord, c'est le cours constitutionnel qui a déclaré président de la République, voté avec la majorité des suffrages. Voilà, c'est pour vous dire que le cours constitutionnel a outil qu'a déclaré président de la République, Félix Antoine Chilombo, président de la République, élu avec la majorité des suffrages. Voilà, chers compatriotes, je vais pouvoir vous en faire la démonstration en vous montrant la proclamation. La proclamation, c'est une petite vidéo, c'est un flash d'une minute et quelques secondes. Voilà, mais avant ça, j'aimerais pouvoir vous montrer une éloge ou des éloges qu'on fait à la star de la CENI, qui a montré ses talents, l'hyper-expert de la CENI, Denis Kadiima. Regardez. La présidente de la RDC est l'homme de la situation qui, grâce à son expertise électorale avérée et approuvée, a permis à déjouer les plans de ceux des candidats à la présidentielle du 20 décembre dernier, qui ne juraient que par la victoire à l'élection présidentielle en République démocratique du Congo, par des voies frauduleuses. En effet, au regard du bilan du président sortant, Félix T.H.I. Sékédi, aucun candidat n'avait la possibilité de le battre aux urnes. Ainsi, certains ont soigneusement préparé une fraude à travers plusieurs mécanismes mis en place, dont le piratage des serveurs de la CENI, le bourrage des urnes, l'utilisation des machines à voter parallèles et consorts. Oubliant que, lors de l'enregistrement des électeurs, 10 empreintes digitales ont été prélevées sur l'ensemble des deux mains de chaque Congolais de telle sorte qu'une fois que vous avez déjà validé votre choix, même s'il vous revenait, ce nouveau choix ne sera pas pris en compte dans la comptabilité. Ce qui ignorait les fraudeurs dont les bourrages d'urnes, au profit de leurs candidats présidents de la République et députés nationaux et provinciaux, a été une peine perdue et pris dans leur propre piège. Deuxièmement, chaque machine à voter était géolocalisée. La centrale pouvait savoir si une machine était dans le bureau de vote ou au domicile d'un des candidats, ce E qui va permettre aux services de sécurité de mettre la main sur tous les candidats fraudeurs et les agents CENI ayant coopéré. Par ailleurs, le fait de déployer les machines à voter le jour de l'élection, contrairement à ceux qu'exige la loi, et pendant que la population était présente devant les bureaux de vote, a empêché aux fraudeurs d'effectuer l'échange des matériels contrant ainsi leurs plans. Chapeau bas à cet expert électoral et au peuple de la République démocratique du Congo, qui a été vigilant. Fructueux mandat au président réélu et plein succès à nos frères de la RDC. Chers combattants de la liberté, like, abonne-toi et partage. « 0,04%, 26, M. Nguila Enoch, 5156 voix, soit 0,03%. En conséquence, proclame élu à la majorité des suffrages exprimés, président de la République démocratique du Congo, M. Tshiseke de Chinombo, Félix Antoine, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement de frais d'instance, dit que le présent arrêt sera signifié au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat et au Premier ministre et à la Commission électorale nationale indépendante, dit en outre qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo, ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué à son audience publique du 9 janvier 2024, à laquelle ont siégé Mme et M. Kamoul et Tabadiba, 0,04%, 26, M. Nguila Enoch, 5156 voix, soit 0,03%, en conséquence, proclame élu à la majorité des suffrages exprimés président de la République démocratique du Congo, M. Tshiseke de Chinombo, Félix Antoine, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement de frais d'instance, dit que le présent arrêt sera signifié, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat et au Premier ministre et à la Commission électorale nationale indépendante, dit en outre qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo, ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué à son audience publique du 9 janvier 2024, à laquelle ont siégé Mme et M. Kamoul et Tabadiba. Voilà, c'est déclaré, il est proclamé président de la République élue, et nous n'attendons plus que la prestation de serment. Soyez toujours branchés, je vais vous parler bientôt de, dans quelques minutes, de la menace de mort de Paul Kagame qui va tuer le président Félix Tshisekedi avant que lui ne le tue. Voilà ! C'est parti, c'est parti, c'est parti C'est parti, c'est parti C'est parti